Les bagages commencent à se préparer pour certains à l'approche des vacances. Quels sont les bons livres à glisser dans sa valise pour l'été ? C'est l'objet d'un numéro spécial du Figaro Littéraire, le dernier de la saison, avec une sélection minutieuse des 40 lectures de l'été. Bruno Corti, bonjour. Bonjour. Alors si vous en avez 4 à recommander, comment vous faites ? Alors c'est très difficile d'abord parce qu'on s'est quand même cassé la tête pour trouver des bons livres pour emporter l'été. Donc on garde les 4. 10% de votre travail. 10% du travail. On va garder un classique. Dans la quête des 20 classiques, on va en garder deux parce qu'on va tricher un tout petit peu. On a fait un comparatif sur ces deux parutions dans la collection bouquins de La Fon avec Balzac et Flaubert. C'est absolument génial d'avoir fait ça. C'est une excellente idée. C'est-à-dire que le volume Balzac reprend le cycle Vautrin avec ses personnages. Le Père Goriot, Les Illusions perdues, Splendeur et Miseur des courtisanes. Tout ça pour 30 euros, franchement, il faudrait être idiot pour s'en passer. Et puis Flaubert. Et là, on a carrément 5 livres. Madame Bovary, L'éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet, Le Dictionnaire des idées reçues et 3 comptes. Franchement, là, c'est un livre. Comme tout le monde le sait, les bouquins, La Fon, sont des livres souples. Donc on peut les emmener n'importe où. Ils ne sont pas lourds. Le papier est très, très peu épais. C'est une magnifique édition. On ne trouvera pas mieux. On ne va pas se trimballer avec 10 titres ou plus. En poche, ça n'a aucun intérêt. Alors que là, on a l'essentiel de deux écrivains monstrueux. Parfait. Un bon livre d'aventure, Bruno ? Alors pour les aventuriers, il y a un livre, un gros livre. Un livre passionnant, très bien écrit. Il est signé Yann Kefelec. Et c'est un dico amoureux de la mer. Il sait de quoi il parle. Il est breton. Il a le pied marin. Il avait donné il y a quelques temps un dictionnaire amoureux de la Bretagne qui était déjà très, très bien. Et là, c'est la mer. Et Armand Lagrange, notre directeur et confrère bien-aimé, nous dit tout le bien qu'il pense de ce texte. Et on lui fait confiance parce que Kefelec, la mer, il connaît. Un bon auteur étranger à découvrir. Alors, il est moins connu que les autres, mais on le connaît quand même quand on aime la littérature étrangère. C'est Pino Caccucci. Il est italien. Il a écrit des romans. Il a écrit des nouvelles. Et là, il publie chez Bourgois 500 pages. C'est un gros livre de récits de voyage, de carnet de voyage. Il a beaucoup voyagé, ce garçon, et du Mexique à Cuba, de la Toscano, aux îles italiennes, Lisbonne, Cordoue. Il nous emmène partout. Il fait des rencontres. Il parle des populations. Il parle des lieux. C'est très bien écrit. Et donc, ça me paraît indispensable. Un bon polar, Bruno. Alors là aussi, il y avait beaucoup de choses. Et il fallait quelque chose d'un peu original. Il a fallu trancher. Et dans la collection Equinox, qui est une nouvelle maison, une nouvelle collection de polar qui sort aux éditions des Arènes, nous avons un texte d'un type qui s'appelle Benoît Philippon. Ça s'appelle Mamie Luger. Et c'est un texte qui pourrait paraître désopilant parce que c'est l'histoire d'une vieille femme, très très vieille femme de 102 ans, qui défourraille à tout va, qui flingue ses maris quand ils sont odieux, qui flingue les voisins quand ils sont odieux. Donc ça pourrait être drôle. Ça pourrait être un truc léger et tout. Or, quand elle est arrêtée quand même par la police, cette vieille femme passe à table et raconte sa vie. Et ce n'est pas une vie parsemée de fleurs et de roses. C'est une vie pleine d'épines. Et c'est en fait un portrait d'une femme sur un siècle. Et c'est un livre beaucoup plus féministe qu'il en a l'air et beaucoup plus sérieux qu'il en a l'air. Et c'est une très belle défense de ce que c'est qu'être une femme au XXe siècle et jusqu'à maintenant, donc au XXIe aussi, puisqu'elle est très vieille. Celui-là, je pense qu'on ne l'oubliera pas dans le sac. Merci beaucoup Bruno pour cette sélection. Donc à retrouver en intégralité dans le dernier numéro de la saison du Figaro littéraire, qui est donc en vente dans tous les bons kiosques ce jeudi 28 juin. Merci beaucoup Bruno. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada